Les fonctions reproductrices et urinaires de l'homme doivent s'entretenir. Que ce soit à cause de l'âge ou de problèmes divers, ces fonctions peuvent être mises à mal au cours de la vie. Dans cette vidéo, je vais te proposer la démarche à suivre pour entretenir ton appareil reproducteur afin d'avoir une vie sexuelle épanouie et satisfaisante au quotidien. Bonjour à toi, moi c'est Terence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour dire de quelle ville tu regardes parce que la localisation géographique me permettra d'adapter mes contenus en conséquence. Avec l'âge, de nombreux hommes ont de plus en plus de problèmes pour uriner ou maintenir une érection. Il faut donc adopter des bons réflexes pour entretenir l'appareil reproducteur masculin et préserver ses fonctions. Voici les réflexes à prendre. L'un des premiers et meilleurs moyens de protéger l'appareil reproducteur masculin est d'uriner correctement. Ce qui signifie concrètement, uriner dès que l'envie se fait sentir. Ne pas se retenir trop longtemps si l'on ne peut pas se soulager immédiatement. Ne pas interrompre le flux et tout évacuer à chaque fois. Ces précautions devraient te permettre d'éviter les infections urinaires et d'entretenir ton appareil urogénital. N'hésite pas également à faire des cures d'infusion diurétiques avec par exemple la citronnelle pour soutenir la santé de tes voies urinaires. Dans un deuxième temps, il est très important de détoxifier votre corps et par conséquent votre appareil génital. Oui, monsieur, c'est très important si vous voulez être au top de votre performance. Pour réaliser cette détoxification, il vous faudra ces graines appelées graines d'agawaki. Ces graines sont puissantes car en une seule prise, vous retrouvez satisfaction avec un ressenti de légèreté et de bien-être. C'est une astuce qui m'a été proposée par un ami pygmé que je remercie infiniment. Comment utiliser les graines d'agawaki ? Elles se prennent le matin à jour. Vous décortiquez 4 graines que vous allez écraser dans une feuille. Dans un bout de banane mûr, faites un petit creux, puis ajoutez les graines moulues. Refermez bien et avalez. Prenez ensuite 1 à 2 verres d'eau. Au bout de 2 à 3 heures, en fonction des personnes, cela va vous amener à la selle. Comprécaution, ne pas sortir de chez vous après avoir pris les graines d'agawaki. prévoir sorti dans les 4 à 5 heures après avoir pris ses graines. Le temps de tout évacuer. Pas d'effet secondaire à noter, hormis ce côté laxatif qui peut être gênant. Mais, car cela ne tienne, au vu des bénéfices qu'elle procure, cela vaut la peine d'essayer. Il est conseillé de faire une cure tous les 3 mois. La cure dut un seul jour en raison de 4 graines, pas plus. Pour aller plus loin, vous pouvez faire une cure de 3 à 4 semaines au garrafa mota, au jensen et au kigelia. Après la détoxification, pour faire le plein d'énergie. Comment faire ? Dans un pot de yaourt, rajoutez une cuillère à café de garrafa mota, une cuillère à café de jensen et une cuillère à café de kigelia. Après cette cure, tu vas retrouver tes performances de jeunesse. Vous pouvez retrouver ces produits sur mon site internet terrensenature.com Le lien sera épinglé en commentaire. Comme troisième chose à faire, il est très important d'utiliser ces fonctions reproductrices à la bonne fréquence. Des études l'ont démontré. Éjaculer de manière régulière est bon pour la santé. Et notamment pour le maintien de l'appareil reproducteur masculin, bien sûr. Il ne faut donc pas s'en priver au moins une fois par semaine, mais là aussi en prenant toutes les précautions nécessaires, notamment concernant les infections sexuellement transmissibles. La quatrième chose à faire est de surveiller sa prostate. La prostate est un organe essentiel et pourtant méconnu de l'appareil reproducteur masculin. La prostate connaît des évolutions avec l'âge. Bien sûr, le risque de cancer de la prostate est réel et une surveillance accrue doit donc lui être consacrée. Mais elle connaît également une augmentation de son volume lorsque vous vieillissez. Il s'agit d'une évolution naturelle appelée hypertrophie bénigne de la prostate. Non dangereuse, mais qui peut gêner au moment d'uriner ou empêcher de maintenir une érection. Pour la contrer, voici la solution naturelle que je propose. Dans un litre d'eau bouillante, rajoutez 2 cuillères à soupe de poudre DCC, encore appelées 4 côtés, et 2 cuillères à soupe de poudre de curcuma. Après l'infusion, bois le mélange tout au long de la journée. Prendre ensuite 5 à 10 grains de moringa par jour. Réalisez cette cure pendant au moins 4 semaines. Elle vous permettra de soulager nettement ce désagrément. Comme cinquième chose à faire, la pratique du sport est bénéfique pour tout l'organisme. Et cela inclut bien sûr également l'appareil reproducteur masculin. En effet, le sport permet de maintenir le bon fonctionnement de ses organes, notamment la prostate et du système urinaire. Il permet également d'améliorer la qualité des rapports sexuels. Bref, vous avez compris qu'une activité physique est indispensable. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram et Facebook car j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Je laisserai les liens en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. C'était Terrence, laboriste du bled, au-delà de tout, passionnée des plantes. Merci de m'avoir écoutée. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada